Et bien bonjour à tous, donc on se retrouve cette fois-ci pour un petit tutoriel pour vous expliquer un petit peu comment est-ce que j'ai réalisé ces textures solarales qui reflètent la lumière et qui même brillent au soleil Et les phares du train etc qui peuvent même briller dans la nuit Donc je vais aussi fabriquer cette petite lampe là pour l'exemple pour vous montrer Donc voilà parce que ça m'avait été demandé et puis c'est vrai que je n'ai pas expliqué plus que ça en détail comment est-ce qu'on le faisait Donc je vais juste mettre la nuit pour vous montrer plus précisément C'est au cas que ça correspond Voilà, donc c'est plutôt pas mal je trouve, là j'ai réalisé une petite lampe pour l'exemple Je trouve ça vachement cool et je crois d'ailleurs que si je veux au-dessus du rail Ouais ma lampe est carrément réfléchie Bon ça fonctionne grâce aux shaders notamment, c'est eux qui font le petit effet de flou, un petit peu de lumière qui est autour Et puis c'est aussi qui permet de créer l'effet de réflexion sur le rail Donc ça dépend vraiment du shaders C'est ce que si par exemple j'enlève shaders, hop, shaders off, ça fera un petit peu moins laguer d'ailleurs Voilà, et bien tout de suite c'est beaucoup plus moche Et surtout les rails n'ont plus l'effet de réflexion Alors la lampe n'est pas noire en fait, tu sais ça conserve quand même l'effet C'est-à-dire que les lampes restent en fait allumées, elles n'ont pas d'effet d'ombre en fait d'appliqué Mais elles brillent pas plus que ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de, je sais pas, de blur en anglais, enfin de flou en fait Et voilà Et si c'est après en fonction du shader que vous utilisez, bah forcément vous n'aurez pas le même effet Par exemple si je prends un Silders with Brand Shaders par exemple Et bien je n'ai pas de l'effet de réflexion sur les rails Et j'ai aussi un effet de flou etc. sur les lumières qui est un petit peu différent Là ce qui est assez drôle c'est qu'il y a le Molly version 2.25 Ouais non en fait il est complètement bugué What the fuck Bref, mais je pensais pas, il est bugué Attendez, on va juste essayer un autre truc Ouais non en fait ce Silders là est bugué, on va pas l'utiliser Mais voilà, parce qu'en fait j'avais testé quand même quelques shooters Est-ce que ça rendait différemment Et puis voilà, bref, rester sur ce là ils sont quand même pas mal Ah oui d'accord, il y a carrément des erreurs Ok, mais du coup là, donc on va voir un petit peu comment est-ce qu'on fait ça Parce que ça pourrait être intéressant et puis c'est assez facile Donc on se retrouve au niveau des dossiers du resource pack Au niveau du train pack en fait Donc bah dedans on a plusieurs trucs Donc on est dans Optifine Et dedans on a Emissive.properties Donc ça c'est bon, bah c'est tout ce qui est lu par Optifine Puisque ça fonctionne grâce à Optifine Donc Emissive.properties ça correspond juste à ça C'est un petit fichier avec, bah là plein de trucs qui n'est pas lu en fait C'est pas moi qui ai créé le fichier, c'est un fichier de la documentation d'Optifine Et dedans en fait on a moyen de définir en fait ce qu'est l'Emissive Alors l'Emissive c'est pour créer des textures Qui vont justement émettre de la lumière Ou en tout cas qui vont émettre de la lumière comme des lampes etc. Comme ce que je vous ai montré Donc il faut rajouter en fait un suffixe à la texture Donc là c'est underscore e mais ça peut être changé Mais je conseille de prendre underscore e C'est le truc basique en fait Donc voilà Donc ça en fait je l'ai pris depuis Bah depuis en fait la documentation Optifine Je conseille d'aller voir si vous voulez On apprend un peu plus sur comment fonctionne Optifine Et sur ce qui est possible de faire grâce à ça Mais voilà donc c'est plutôt pratique Donc voilà donc une fois qu'on a défini ça Voilà les textures, celles que j'ai rajoutées Et donc voilà par exemple la lumière rouge justement qui est à l'arrière du train Donc j'ai un lumière rouge pour un png Et un lumière rouge underscore e Voilà Donc bon light white par exemple si on regarde C'était pas ça que je voulais Avec Avec Voilà ça sera déjà pas mal Tac Donc si on regarde en fait la light white Et ben Elle est toute blanche en fait Si Attendez si on prend ça C'est du blanc voilà directement Et si on regarde l'émissive Et bien ça donne Exactement la même chose en fait C'est du blanc aussi en fait Voilà Donc l'émissive en fait En fonction de l'intensité de la couleur que vous mettez En fait ça va faire plus ou moins de lumière Classique Et après si on regarde par exemple Voilà ça c'est le miroir en fait Attendez c'est pas ce que je voulais faire c'était un test Voilà Donc là on a Unville copper rail Enfin c'est la texture pour le rail version baron Et en fait Si on regarde Et bien ça ressemble à ça Donc en fait ça c'est Ce qui est fichu au niveau du rail En fait c'est la texture Du rail si on se voit un petit peu C'est là en fait que je vais prendre mon bout de texture Et si on regarde l'émissive en fait Et ben il est comme ça C'est à dire que voilà Que là ça va être vraiment Très réfléchissant Et puis ça reste pas du tout Donc finalement ça reste Assez basique Vous voyez Donc les suffixes c'est uniquement Underscore E pour les trucs qui mettent de lumière Et underscore S pour ceux qui peuvent la réfléchir Par contre Il y a encore un autre underscore C'est l'underscore Je sais plus Underscore N je crois C'est pour en fait la 3D Mais moi je n'utilise pas parce que je fais déjà des trucs en 3D C'est pour avoir des textures en fait qui ont un certain grain Si on prend par exemple un ressource pack Voilà c'est le chroma hills Ça on a un max de lumière Et donc ce qu'on regarde c'est que là Le gold block en fait Il a une légère 3D en fait Il réfléchit Bah la lumière en fait Classiquement Le bloc de fer aussi Mais vous voyez en fait Il a très bien défini sa map De réflexion de la lumière Ce qui fait que Il réfléchit que Dans certaines connexions Et c'est très intéressant Et ici ce qu'on peut voir avec les briques aussi C'est qu'il y a une sorte de petit effet de 3D Et Si on fait Time set 1000 par exemple Vous voyez là on a une UST qui en fait a changé au niveau des blocs etc Mais voilà Donc basiquement c'est à ça que sert le underscore N si je me rappelle bien Si c'est après vous pouvez changer le pack Vous pouvez regarder comment c'est fait Et puis vous verrez bien Voilà En tout cas j'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu D'ici la prochaine vidéo je vous présenterai encore des trucs assez intéressants Et puis voilà Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501